Musique Bonjour les Finbouches ! Si vous me posez la question, tu te retrouves sur une île déserte et tu ne peux choisir qu'un seul plat. Lequel sera-t-il ? Et bien c'est celui que je vais vous proposer aujourd'hui. La sauce bernaise. Accessoirement avec une viande rouge et des frites. Mais la sauce bernaise. La sauce bernaise c'est une sauce à émulsion comme on dit. En gros si vous connaissez la cuisine, c'est une sauce hollandaise à laquelle on va additionner une réduction. Donc pour faire cette réduction, on va avoir besoin de quoi ? On va avoir besoin d'échalotes ciselées très finement, de vinaigre, de vin blanc et de mignonnette. Qu'est-ce que c'est que la mignonnette ? La mignonnette, c'est du poivre blanc en grains que l'on va concasser pour mettre dedans. Il va falloir l'élément principal, l'estragon et un petit peu de cerfeuil pour finir. Ensuite, pour faire l'émulsion, on va avoir besoin de jaune d'œuf, un petit peu d'eau et du beurre qu'on va clarifier. 250 g de beurre à peu près pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors on commence par quoi ? On commence par prendre notre casserole dans laquelle on va mettre le poivre sauteur. On met notre poivre concassé, mignonnette, on met l'échalote, on met le vinaigre, le vin blanc, un petit peu de sel, du poivre, il y en a déjà. Et on va ciseler un petit peu quelques feuilles d'estragon. On va mettre dedans. On prend ça, on le met à chauffer jusqu'à réduction. Pendant ce temps-là, comme j'avais fait chauffer l'eau déjà, je mets mon beurre à clarifier dans l'eau chaude. Nous, on se revoit dès que la réduction est terminée. A tout de suite. Alors les amis, la réduction est réduite. Vous voyez, c'est quand il reste à peine, à peine, à peine, à peine de l'humidité, hop, on la réserve. Pendant que ça réduisait, j'ai pris deux brins d'estragon, deux brins de cerfeuille que j'ai un petit peu hachés pour mettre de côté. Le beurre est en train de se clarifier. Là, on va créer un bain-marie essentiel. Il ne faut jamais que ce récipient ne soit en contact avec l'eau. On va mettre dedans les oeufs, les jaunes, quatre jaunes d'oeufs. Et on va mettre, en gros, une cuillère à soupe d'eau par jaune d'oeuf. Donc ça fait quatre cuillères à soupe d'eau. Et là, maintenant, l'huile de coude. On va faire blanchir ces jaunes. Jusqu'à ce qu'elles deviennent bien mousseux, bien crémeux. Ça peut prendre, selon la force du bonhomme, entre deux minutes et quatre heures. Vous exagère. Par contre, il faut sans cesse, sans cesse, sans cesse. Vous voyez, ça commence, ça monte, ça mousse un peu. Voilà, les amis, vous voyez, ça fait un peu comme une petite mousseline, là. Là, on rajoute notre réduction. Et on va monter au beurre. C'est-à-dire qu'on va, petit à petit, incorporer le beurre dedans. Alors, les amis, j'ai monté. Et vous avez vu, je n'ai pas versé le petit lait. On dit clarifié, ça veut dire qu'on ne met que vraiment le gras du beurre. Là, c'est fini. J'en profite pour ajouter cerfeuille et estragon que j'ai finement ciselé. C'est pour le goût et aussi pour une sauce bérnaise. On voit qu'il y a des éléments verts dedans. Là, je fais ça. Et mise en pot de sauce. Voilà la sauce bérnaise. Maintenant, on se revoit dans une minute. Le temps que je vous prépare mon plateau pour aller sur mon île. A tout de suite. Avec, évidemment, le petit tour de sel. Il faudra que je pense à l'emmener sur les frites. Voilà. Croyez-moi, là, aujourd'hui, Patrick est un homme heureux. Voilà les fines bouches. Avec ces outils-là. Maintenant, Patrick, c'est le roi du pétrole. La bérnaise, accompagnée de frites belges et d'une bonne viande rouge grillée. Moi, je suis au top. Alors, essayez de la faire. On peut la rater. Mais quand on l'a réussi, c'est un coup à se prendre un procès par certaines marques. Alors, à vos couteaux, à vos fourchettes, et bon appétit ! Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada